Chalam, chalam, je suis le professeur Joel Grasso de la Confédération africaine de vie contre la généance et les crimes spirituels, du ministère de la Compassion des âmes, responsable du son de prière, prière de Zaharoko, sous prépétue des tirés, dans le département de Divo, la Côte d'Ivoire. Merci à Edith, Edith qui vient de nous reprise des Bibles, deux cartons de Bibles, elle a pensé à ça. On sait qu'il faudrait vraiment soutenir le ministère de l'Opens de Bibles pour que les gens puissent vraiment être prédis dans la parole de Dieu. Vous savez, le ministère des Chrétiens, c'est d'annoncer l'évangile, c'est l'autre secret que nous avons reçu de la parole de notre Seigneur Jésus. Selon Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez, il fait des nations et des disciples ». Donc, pour éviter en France, c'est une manière de soutenir ce ministère-là du Seigneur en offrant des Bibles à des personnes d'ici. Ils pensent qu'à partir du demain, ils devraient avec moi, ils en ont offri ça à certaines façons, ils auront accès à la parole de Dieu. Parce que ce qui est le plus intéressant, c'est maintenant le suivi. C'est vrai qu'on a cette Jésus-Christ comme sauveur le Seigneur, mais pour faire l'individu, les disciples de Jésus-Christ, il faut que la personne soit enseignée. Il dit « Enseignez-les et baptisez-les ». Voilà, parce que l'homme s'est enseigné, mais le but que Dieu leur donne, c'est de permettre à cette personne d'être d'ici. Et quand on parle d'ici, c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres. Et tout suit l'enseignement des maîtres, c'est cette parole de Dieu. Voilà, c'est cette parole. C'est vrai que dans le temps des prophètes, on peut vous aider spirituellement, on peut vous délivrer. Mais si vous ne mettez pas cette parole de Dieu en pratique, c'est un moment difficile de voir les promesses de Dieu se réalisent dans votre vie. Donc, Shalom, merci pour ceux qui sont depuis l'Allemagne, qui veulent nous faire cheminer des vêtements, et qui sont un peu partout dans le monde entier, qui veulent nous envoyer des vêtements et des soutiens au niveau de la Corée du Roi. Il n'y a pas de soucis, parce que nous devons commencer maintenant à investir non plus dans le social, ce qui ne faisait pas que soigner, guérir les gens, délivrer les gens qui les nourrissaient. Il a nourri des personnes, il a vêté, mais le procédé est gargara. Nous avons des enfants ici qui ne sont pas vêtis, des enfants surtout, dans les villas, dans les horizons, il y a des problèmes et tout ça. Merci pour ceux qui ont décidé de nous soutenir pour réhabiliter le dispensaire des avocats, et pour financer des projets de femmes en hauteur de 200 000 francs par femme, ça ne descend pas. Vous comprenez déjà, le budget, c'est 40 millions de francs. Donc merci, parce que nous sommes maintenant dans le social, nous sommes en train d'investir non plus dans le social pour aider les gens. L'homme n'a pas qu'un problème spirituel, il a un problème aussi physique, matériel, financier. Donc il faudrait combler le besoin de l'homme, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, soutenir les gens. L'église ne doit pas être cette église qui tente toujours la main, mais elle doit aussi aider, voilà, être aidé. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Pour ceux qui veulent nous soutenir, nous sommes en Côte d'Ivoire, vous appelez au 06-03-31-11, 06-03-31-11, vous appelez au 47-39-366, Shabbat avec Dieu vous bénisse.